Bonjour, c'est LeeCat. Comme promis, suite à la demande de Craclouf, c'est pas évident, je vais vous présenter les nouveaux personnages qu'on n'a pas encore utilisé dans Citadelle. Donc, en fait, dans la notice, il prévoit, déjà il y a toutes les explications, tous les pouvoirs, et ensuite, il préconise certaines configurations en indiquant quelles vont être les particularités de ces configurations. Par exemple, celle-ci s'appelle Dignitaire sournois, cette configuration offre bien des occasions de bluffer, de manœuvrer et de tenter de déjouer les intrigues adverses. Et à ce moment-là, il va y avoir une liste de personnages avec, par exemple, le roi. Là, le roi est resté par rapport aux anciens personnages, mais a priori, tous les autres sont changés, et il y a une liste aussi de merveilles appropriées à cette configuration. Donc, nous, ce qu'on a fait pour l'instant, c'est des parties en configuration du jeu normal, avec, ici, indiquées les personnages et les merveilles pour une partie, on va dire, classique de Citadelle. Et ça fait quelques parties qu'on refait, donc je pense qu'on va se tenter, par exemple, sur l'aristocrate ambitieux, là, prendre dans l'ordre, pourquoi pas, et voir un peu ces nouveaux personnages et leur intérêt. Alors, je crois que pour le neuvième, jouer avec neuf personnages, c'est pour jouer jusqu'à huit, chose qui n'était pas indiquée. Je crois que c'était jusqu'à sept max, il me semble, jusqu'à présent. Alors, ça, ça doit être, voilà, ici, avec huit personnages, nombre de joueurs, sept, et après, ils avaient rajouté un neuvième personnage pour jouer jusqu'à huit. Donc, après, ça, le neuvième, on aura peut-être peu de chances de le voir, après, on verra, parce qu'il faut quand même mettre huit pour jouer, à l'origine, on est cinq. Donc, si on a l'occasion, on essaiera, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Alors, on va les prendre dans l'ordre, en fait, sans regarder les explications, sachant que, donc, pour chaque nouveau personnage, chaque carte, il y a les petits, pareil, les petits jetons à déplacer pour aider, pour dire, pour rappeler, pour indiquer ceux qui sont morts, éventuellement, ceux qui ont été volés, ou, on le verra, ceux qui subiront d'autres pouvoirs. Alors, les illustrations sont sympas, il y a énormément de personnages, donc, je vais lire le rôle, et puis, voir un petit peu, mais peut-être sans rentrer dans le détail. Après, en jouant, je pense qu'on aura plus de meilleures notions sur leur rôle, leur intérêt, quoi. Mais c'est vrai que les illustrations sont vraiment sympathiques, quoi. Alors, on va prendre la sorcière. Après avoir pris or ou carte, la sorcière ensorcelle un personnage et interrompt son tour. Elle le terminera en jouant à la place du personnage ensorcelé. Alors, après avoir pris, donc, dès le départ, la sorcière ensorcelle un personnage et interrompt son tour. Ok. Elle le terminera en jouant à la place du personnage ensorcelé. Et donc, je pense qu'elle joue deux tours, a priori. Son tour plus celui du personnage ensorcelé. Sauf si le personnage ensorcelé est face cachée, forcément, quand on fait la petite mise en place au départ. Donc, c'est une assassin qui joue à la place de sa victime, on va dire. C'est ce qui est pas mal. Après avoir pris or ou carte, la sorcière ensorcelle un personnage et interrompt son tour. Elle le terminera en jouant à la place du personnage ensorcelé. Ouais, c'est pas mal. Alors, les chevins. Les chevins placent des mandats de réquisition. Oula, alors, ça doit être ce genre de... de petits jetons, je pense. Ça, pour l'instant, j'ai pas trop vu l'utilité. Face cachée sous trois jetons personnages différents. Il peut révéler le mandat signé pour confisquer le premier quartier bâti par le joueur ciblé qui récupère le coût de construction. D'accord. Donc, ça... Confisquer, donc ça veut dire qu'on récupère le quartier qui est construit. Par contre, le joueur ciblé récupère le coût de construction, d'après ce que je comprends. Ok. Donc, aléatoirement, il va venir mettre... Alors, je pense que c'est ceux-là. Il y en a trois en plus. Sous les personnages. Et quand ils sont appelés, s'ils bâtissent, il peut révéler le mandat signé pour confisquer le premier quartier qui est bâti par le joueur ciblé. Ok. Alors, on a... Là, c'était pour remplacer l'assassin. C'est de là. Ensuite, pour remplacer le voleur, on a un espion. L'espion choisit un type couleur de quartier et regarde la main d'un autre joueur. Pour chaque quartier du type indiqué, il reçoit une pièce d'or de ce joueur et pioche une carte quartier. Oula, donc... Ouais, c'est pas mal. On vient voir dans la main de quelqu'un... D'abord, on annonce une couleur. On va voir dans la main de quelqu'un. S'il en a, on a autant de pièces d'or et on pioche autant de cartes quartier. Pas mal. C'est... Ouais, c'est un voleur... Un voleur amélioré. Avec une petite dose de divination, on va dire. Parce qu'il faut essayer de trouver quel type de quartier a en main l'autre joueur. C'est pas mal. Ensuite, la maître chanteuse. La maître chanteuse place des menaces face cachée. Alors, des menaces... Je pense que du coup, ça doit être ça. Puisqu'il y a son... Son... Son personnage avec un mouchoir. Avec soit une rose, soit sans rose. Donc, on va voir le but. La maître chanteuse place des menaces face cachée sous deux jetons personnages différents. Un personnage menacé peut lui payer la moitié de son or pour retirer la menace. Si la maître chanteuse révèle le vrai jeton menace, elle prend tout l'or du joueur ciblé. Ok. Ça veut dire qu'en fait, elle peut bénéficier soit de la moitié de chacun s'il ne veut pas se faire attraper. Soit, si personne ne veut payer, elle récupère la totalité du joueur ciblé. Donc, c'est... Voilà. C'est une autre sorte de voleuse, quoi. C'est pas mal. Ça rajoute une intrigue. Savoir qui a la rose, pas la rose. C'est sympa. Le sorcier qui remplace la magicienne. Le sorcier choisit une carte dans la main d'un autre joueur et peut soit payer son coût pour la bâtir, soit l'ajouter à sa main. Il peut bâtir des quartiers identiques à d'autres quartiers de sa cité. D'accord. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, il regarde une carte dans la main d'un autre joueur et peut payer son coût pour la bâtir ou l'ajouter à sa main. D'accord. Du coup, je pense qu'avec l'espion, on peut arriver à faire pas mal de choses parce que si on se fait piquer une carte par un sorcier, dans la partie d'après, en étant l'espion, on connaît la couleur qui a été piquée. Donc, voilà. C'est pas mal. Ça peut se combiner ensemble. C'est sympa. Et il peut bâtir des quartiers identiques à d'autres quartiers de sa cité. Et je crois qu'il y a une merveille qui faisait ça aussi. Voilà. C'est pas mal. La voyante. La voyante prend une carte au hasard dans la main de chaque joueur, puis donne à chacun une carte de son choix. Waouh. La voyante prend une carte au hasard dans la main de chaque joueur, puis donne à chacun une carte de son choix. Donc, si on joue à quatre, elle vient piocher trois cartes et elle peut éventuellement faire un tri avec ses cartes et refiler trois moins bien à ses adversaires. Donc, c'est pas mal. Ça permet de faire un gros tri. Et en plus, son permis de construire est de deux quartiers. Donc, je pense que ça veut dire par là qu'à chaque fois, on peut construire deux quartiers. Autant avec l'architecte, on pouvait en faire trois dans le même tour. Là, on peut en faire deux avec elle. Ce qui est pas mal aussi. Voilà. Ils ont tous des pouvoirs particuliers qui peuvent se combiner. D'où l'intérêt et les configurations différentes. Je pense que ça peut être sympa. On verra. L'empereur qui peut remplacer le roi et il y a aussi le patricien qui peut remplacer le roi. Donc, l'empereur donne la couronne à un autre joueur qui lui paye une pièce d'or ou une carte. L'empereur donne la couronne à un autre joueur qui lui paye une pièce d'or ou une carte. Il n'a pas le choix apparemment. Donc, il donne sa couronne et il récupère soit une pièce, soit une carte. Donc, je pense que c'est au choix du joueur qui récupère la couronne. Et chaque quartier noble dans sa cité lui rapporte une pièce d'or. Alors, après, toutes les précisions. Par exemple, si je vais prendre l'empereur, je pense... Voilà, il y a d'autres précisions. Waouh ! Ça va beaucoup plus loin dans la notice. Donc, je pense que si je lisais tout ça d'un coup, ça ferait énormément. Vous devez prendre la couronne à son propriétaire à la donner à un autre joueur de votre choix qui vous donne au paiement selon son choix. Voilà, une pièce d'or ou une carte. Quartier. Au hasard de sa main. Vous pouvez donner la couronne à un joueur qui n'a ni or ni carte, mais vous ne recevez alors aucun paiement. Vous ne pouvez ni prendre la couronne pour vous-même, ni la laisser au joueur qui l'avait auparavant. Voilà, tout ça, c'est précisé là-dedans. Bon, là, on voit en gros à quoi ça correspond. C'est pas mal. Donc, je pense qu'à chaque fois, quand on va commencer une partie, on ne se basera pas uniquement par rapport à ça. Et on fera souvent référence à la règle. Bon, elle est là pour ça. Voilà, mais c'est bien fait, quoi, du coup. Il y a beaucoup plus d'explications. Voilà. Ok, même pour les mandats, il y a les mandats signés, sans effet. Voilà, c'est pas mal du tout, quoi. Ok. Alors, le patricien. Le patricien prend la couronne et choisit en premier son personnage lors du prochain tour. Du coup, ça ressemble au roi, mais c'est quoi l'intérêt, par exemple, du coup. Alors, le patricien. Piocher une carte quartier pour chaque quartier, noble jaune. Ah, là, on pioche une carte quartier. Alors que souvent, on a une pièce d'or. Là, on pioche une carte. Vous devez prendre la couronne. C'est désormais vous qui appellerez les personnages en outre au prochain tour. Et au tour suivant, jusqu'à qu'un autre joueur révèle le patricien, vous choisirez votre personnage en premier. D'accord. Ah oui, le tour commence par... D'accord. Ben, comme le roi, il me semble. Si vous êtes assassiné, vous passez votre tour comme n'importe quel personnage. Et en fait, après, il y a encore un petit laïus. Ok. Chaque fois, ça peut être juste une petite subtilité par rapport au personnage de base. Mais voilà, ça peut être intéressant. Alors, ça, c'était à la place du roi. À la place du... Donc, c'est l'évêque. On a l'abbé ou le cardinal. L'abbé, le joueur le plus riche, doit donner une pièce d'or à l'abbé. D'accord, sympa. Il fait la quête, en fait. Et chaque quartier religieux, dans sa cité, lui rapporte une pièce d'or ou une carte. Ah, il choisit, là. C'est sympa. Le cardinal. Si le cardinal n'a pas assez d'or pour bâtir un quartier, il peut le prendre à un autre joueur en échange de cartes. Pour chaque carte, il aura une pièce d'or, en fait. Sympa. Chaque quartier religieux dans sa cité lui rapporte une carte quartier, alors que d'habitude, c'est de l'or aussi. Mais là, ça varie, c'est sympa. À la place de la commerçante, de la marchande, il y a l'alchimiste. À la fin de son tour, l'alchimiste récupère l'or qu'il a dépensé pour bâtir des quartiers durant ce tour. Sympa. Alors, pourquoi des quartiers durant ce tour ? À la fin de son tour, l'alchimiste, on va aller voir. L'alchimiste. À la fin de votre tour, tout l'or que vous avez dépensé pour bâtir des quartiers vous est rendu. L'or dépensé pour d'autres raisons, par exemple pour la forge ou pour payer le bali, ne vous est pas rendu. En pratique, cela signifie que vous pouvez bâtir gratuitement, mais uniquement si vous auriez eu assez d'or pour payer le coût de construction. D'accord. Ensuite, le négociant. Le négociant peut bâtir des quartiers commerçants sans restriction. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il peut en faire autant qu'il veut aussi ? Je pense que oui. Et s'il y a le même nom, du coup, il peut le faire quand même. Durant votre tour, vous pouvez bâtir un quartier non commerçant et autant de quartiers commerçants que vous le souhaitez. D'accord. Par contre, il n'y a pas la précision portant sur le même nom. Donc, je pense que... Alors, durant votre tour, vous pouvez bâtir un quartier non commerçant et autant de quartiers commerçants que vous le souhaitez. Waouh ! Ça veut dire qu'on peut en bâtir beaucoup. Voilà, sympa. Chaque quartier commerçant dans sa cité lui rapporte une pièce d'or. La navigatrice qui remplace l'architecte et l'archiviste aussi. Bon, c'est... Ok. La navigatrice gagne 4 pièces d'or ou 4 cartes. Waouh ! Par contre, elle ne peut pas bâtir de quartier. Donc, c'est un peu une étape intermédiaire. Si on est en manque d'or ou de cartes, mais ça dépasse pas mal d'un coup quand même. L'archiviste. L'archiviste pioche 7 cartes et en conserve une de son choix. La vache. Son permis de construire est de 2 quartiers. Alors, l'architecte est 3. Là, c'est 2. C'est quand même pas mal. Alors, autant l'architecte et l'archiviste peuvent bâtir 2 ou 3 quartiers, autant celle-ci, elle ne peut pas en bâtir. Mais bon, leur pouvoir est vraiment sympa. L'archiviste pioche 7 cartes et en conserve une de son choix. Waouh ! Ça permet de faire une sacré tri et d'essayer de prendre vraiment ce qui nous intéresse. Alors, à la place du condottier, on a la diplomate, le capitaine ou la reine. Ah non, la diplomate ou le capitaine. La reine, c'est si on joue à 8. Alors, la diplomate peut échanger l'un de ses quartiers bâtis avec un quartier adverse. Olé ! Donc, il n'y a pas, a priori, de restriction de coût ou quoi que ce soit. Et chaque quartier militaire dans sa cité lui rapporte une pièce d'or. Donc, ça, c'était le même pouvoir que le condottier. Sympa ! Parce qu'on peut échanger, a priori, d'après ce que je vois, un quartier à 1 contre un quartier à 5 ou 6. Alors, ensuite, le capitaine. Le capitaine peut confisquer un quartier de coût inférieur ou égal à 3 en payant son coût à son propriétaire. Alors, oui, là, on ne détruit pas. Autant le condottier en détruisait le quartier chez quelqu'un, mais là, on peut payer pour prendre un quartier inférieur ou égal à 3 chez quelqu'un d'autre. Et chaque quartier militaire dans la cité lui rapporte une pièce d'or, comme le condottier ou la diplomate. Voilà, là, on a fini pour les autres rôles en tant que particuliers. et si on joue à 8 joueurs, il y a 3 possibilités aussi. Alors, on a l'arène. Si l'arène est à côté du joueur qui a choisi la carte personnage de rang 4, jeune, jeune, elle reçoit 3 pièces d'or. D'accord, donc, il suffit qu'elle soit à côté du roi ou de l'empereur ou le dernier, c'était le patricien. à ce moment-là, elle reçoit 3 pièces d'or. Sympa. Sympa, sympa. Après, c'est un gros pari quand même. Alors, le bailli. Le bailli, chaque fois qu'un joueur bâtit un quartier, il doit placer une pièce d'or sur le jeton bailli. prenez toutes les pièces d'or sur le jeton bailli. D'accord. Alors, je ne sais pas... Alors, du moment qu'il y est, lui, c'est... Alors, chaque fois qu'un joueur bâtit un quartier, il doit placer une pièce d'or sur le jeton bailli. Et ensuite, prenez toutes les pièces d'or sur le jeton bailli. Alors, comment ça se passe ? Parce que... Ça doit faire partie... Donc, quoi qu'il arrive, on met une pièce sur le jeton bailli. Ce n'est pas celui qui prend la carte qui... C'est le jeu de temps qu'il y a le personnage en jeu. Ça se passe comme ça. Et après, soit il est pris par quelqu'un, soit il n'est pas pris. Et s'il arrive à être pris par quelqu'un, cette personne peut récupérer tous les jetons qu'il y a sur le bailli. Ce qui est sympa. C'est une petite cagnotte. Ça peut être sympathique au bout d'un moment. L'artiste. L'artiste peut embellir un ou deux de ses quartiers en leur assignant une pièce d'or. Un même quartier ne peut être embelli qu'une seule fois. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on lui rajoute juste un point de plus pour le décompte final ? Vous pouvez embellir un ou deux quartiers de votre cité en plaçant sur chacun d'entre eux une pièce d'or. Le coût de construction d'un quartier ainsi embelli est augmenté de 1. Il rapporte donc un point de plus en fin de partie. Et le condottier doit donc payer une pièce d'or de plus pour le détruire, etc. Chaque quartier ne peut être embelli qu'une fois et il ne peut donc y avoir dessus qu'une seule pièce d'or. D'accord. Pour chaque pièce, chaque quartier, si on arrive à faire les 7 quartiers, on peut avoir 7 points de victoire si on place à chaque fois une pièce dessus. Ce qui est sympa. Voilà. Alors, je ne pense pas que j'en ai oublié. Si je récupère, je revois tout ça. Donc là, c'est la maître chanteuse, sorcier, voyant, empereur, patricien, abbé, cardinal. Lui, c'est le négociant, lui, c'est l'alchimiste, navigatrice, archiviste, capitaine, diplomate, le bailly, la reine et l'artiste. Ils sont tous là. Donc, ça permet d'avoir énormément de possibilités. Ici, il y a des configurations toutes prêtes avec ce qui se passe et ce que ça a comme influence. Mais je pense qu'après, en ayant suffisamment joué, on peut peut-être créer soi-même des configurations, les tester, voir si c'est intéressant ou pas. A voir. Donc, ça offre... Ça permet de modifier un peu le jeu et la façon de jouer, ça peut rajouter un intérêt. Si, au bout d'un moment, à la rigueur, comme nous, on a fait énormément de parties en classique, ça peut rajouter un petit intérêt et nous donner envie de jouer avec telle configuration au lieu de celle-ci et d'essayer une autre et après de terminer celle qu'on préfère, etc. Donc, il y a de quoi faire avec ce jeu qui est très, très, très intéressant et en général, il y a souvent bien, bien de l'ambiance quand on pique ou on détruit ou on vole ou on tue ou on pique les cartes de quelqu'un. Ça met toujours un petit peu d'ambiance mais souvent, c'est sur le coup de la rigolade. Donc, j'espère que cette petite présentation vous suffira. Ensuite, je pense que pour chaque partie, on aura l'occasion, au fur et à mesure, de refaire des parties de Citadelle avec les nouveaux personnages et vous verrez en action un peu plus ces détails pour chaque personnage qui sera testé dans les prochaines parties. Voilà, pour ce superbe jeu chez Citadelle enfin, chez Edge donc, je vous renvoie vers la première présentation de Citadelle où j'annonçais le nombre de joueurs, etc. Il y a le tarif sur lequel, en général, on le trouve et toujours pareil, un petit lien pour Philibert au cas où s'il était disponible. Je crois que là, nous sommes le 17 mars 2021 je pense avoir vu qu'il est en cours de réapro ou en disponible. Donc, voilà, franchement je crois pas me tromper en annonçant qu'il n'est pas excessif pour tout ce qu'on peut en faire et son intérêt et je trouve la qualité aussi des illustrations que ce soit des quartiers alors là, il y a le paquet de base des quartiers, des merveilles toutes les aides et les différents personnages voilà, il est vraiment extraordinaire. Rien à voir avec la version de base qu'on achète à 15 euros il me semble et qui finalement pour le peu d'écart qu'il y a entre la version de base qu'on achète la petite boîte avec le jeu de base sans la couronne sans tous ces détails voilà, le peu de différence on va dire ça vaut vraiment le coup. Donc, je vous dis à bientôt peut-être pas forcément tout de suite pour des parties de citadelle on verra je vais essayer de lancer un peu des défis dans la famille voir si on arrive à faire ça rapidement donc, voilà c'est un excellent jeu je vous le conseille et je vous dis à bientôt à bientôt et je vous dis